Le soleil va se faire reconfiner, on va te niquer ta fin juillet, heureusement il y a toujours G.L.G. La mise... Bon, elle est tombée. Tchou ! Bonjour à tous, c'est G.L.G. et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit J.T. du geek du 13 juillet 2021. Je suis G.L.G., votre dire d'accro. On vous donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films, séries télé et des reviews à venir. Voilà, comme ça, t'as un peu le résumé de l'actualité. Bye, G.L.G., l'ami du petit déjeuner, en même temps toujours reconfiné, l'ami G.L.G. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace. Alors oui, je triche un peu, cette émission est enregistrée le 12 après-midi, puisque demain, je dois aller à Bangkok pour chercher mes 6 mois gratuits. Suite à l'armistie nationale, tout le monde avait droit à 6 mois de plus, donc j'ai le droit à gagner aussi, mais il faut que j'aille à Bangkok. Et j'ai un peu l'impression, tu vois, comme c'est en mode Covid, j'ai l'impression d'être un peu d'être... Zach Snyder, pas trop, mais d'entrer dans The Walking Dead. Ça veut dire que Bangkok s'est fait reconfiné, parce que c'est vague numéro 4 et tout, fin du monde, quoi. Et il faut que j'aille dans Bangkok. Alors heureusement, c'est au nord de Bangkok, donc j'y vais demain matin, en taxi, je vais le matin, je prends mon tampon, je retourne vite à Pattaya et tout. Mais j'ai l'impression de rentrer, tu sais, dans un truc, c'est verrouillé, il y a l'armée autour, on ne peut pas rentrer ni sortir, il faut montrer pattes blanches. J'ai vraiment l'impression de rentrer dans un truc, en totalement chercher le jackpot, alors qu'en fait, non, c'est que 6 mois. Donc du coup, je vous fais ça lundi après-midi, puisque mardi matin, j'ai rendez-vous de bonheur à Bangkok, donc je vais partir très bonne heure. Et après, il faut revenir ici pour aller à l'immigration, pour avoir un autre tampon. Enfin bon, c'est facile, comme l'administration partout, en même temps, voilà. Donc spéciale dédicace, on commence l'émission à nos tipeurs. Alors avant, il y avait un truc Tipeee, qui mettait le nom des tipeurs, ça ne marche plus, déjà. Ça marche déjà, ça marche le même nom depuis la dernière fois, il n'y a rien qu'à changer. On remerciera nos tipeurs, puisque c'est la seule émission qui fonctionne au café. Plus vous m'offrez de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, au mois d'août, on n'a pas encore atteint le premier palier, mais je... I believe. I want to believe. Et you want to be lose, pour ceux qui reconnaîtront la référence. Bon, merci à nos derniers tipeurs, qui sont Jaune d'œuf, Johan, Judas et Soul. J'ai fait comme ça. J'ai fait un screenshot des noms, j'ai mis à droite, je me suis dit, c'était bien. C'est facile, et ça peut rapporter gros. Merci également à tous nos tipeurs, je vous rappelle, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, ça coûte à partir d'un euro. Non seulement vous aurez les vidéos 24h, voire 48h avant tout le monde, mais en plus, vous soutenez l'aventure, et vous êtes un peu les producteurs de cette émission incroyable, qui vous fait tant plaisir. Enfin, j'espère, voilà. Spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, ça, ça fait plaisir, ça coûte rien à personne, et pourtant ça permet à la vidéo d'augmenter un petit peu. Et il est vrai que... On a eu des nouvelles de YouTube depuis peu, et qu'en fait, les commentaires aussi, c'est important. Mettez des commentaires, même si c'est de la merde, c'est pas grave, même si c'est juste pour dire, « Ouais, c'est trop bien, ouais, merci, ouais, le Rimi », vous voyez, mettez un peu du téléphone, mettez un peu de commentaires, ça permettrait vraiment à la vidéo de passer à autre étape, puisque au niveau des vues, on est pas mal. Au niveau des likes, il y a des fois, on sait pas comment va ce qu'il se passe, mais enfin, moi, je suis pour rien, Nico non plus, donc du coup, voilà, des fois, on sait pas. Et, voilà, des petits commentaires, voilà, un petit commentaire, « Ouais, c'est trop bien, merci, fidèle au poste, ce que vous voulez, un petit like, votre téléphone préféré, voilà, si on trouve des idées, etc. » Donc, merci à tous ceux qui mettent des pouces en l'air, et merci à tous ceux qui sont abonnés, ou restés abonnés, ou peut-être qui vont s'abonner aujourd'hui, pour regarder l'émission. Voilà, bon, allez, on commence un petit peu les news. Combien ? Trois minutes, et là, rien dit. Bon, allez, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, toutes mes vidéos, ma youtubographie. C'était, il y a rien de dire, les cinéphages. Mais c'est la youtubographie. Voilà, toutes mes vidéos, les dernières et tout, vous les trouverez bien avant sur legeek.tv. On parlera de Skyphone, puisque c'est quelque chose qui a déjà été évoqué dans une dernière émission, et que j'ai évoqué éventuellement sur Line. Je suis en train de cogiter à éventuellement relancer la marque Skyphone, qui était une première marque de téléphone et tout. Ou alors, tiens, petit jeu du jour, je cherche un jeu de mots avec Skyphone. Donc, dans Skyphone, il y a SCI, et plus loin, il y a Phone. Voilà, comme vous voyez marqué derrière, succinctement. Donc, il y a SCI, plus loin, Phone. Donc, Phone, téléphone. Et SCI, il faudrait trouver un petit slogan accrocheur. Ça sera surtout des produits connectés. Alors, on étudie pour l'instant des casques audio pour le sport, avec de la mémoire intégrée, machin et tout. Des bracelets connectés, mais d'autres genres et tout. Ça sera toujours des trucs qui sont connectés ou autour de votre téléphone, bien évidemment, pour relancer la marque Skyphone. Donc, moi, j'avais pensé à Simple... Merde, c'était quoi le nom qu'on avait trouvé bien ? C'était Simple Connected Intelligent. Je ne me rappelle plus le nom que j'avais mis. J'en ai trouvé des noms pas mal. J'ai oublié. Bon, si vous avez des jeux de mots comme ça, sympa, c'était quoi ? Simply, Simple... Je l'ai mis au mon papier. Attends. Je vais vous retrouver ce qu'on avait noté. Celui qui me plaisait le mieux, c'était Smart Connect Inside. Voilà. Smart Connect Inside ou Smart Connect In. Et du coup, Phone. Il y en avait des pas mal. Il y avait So Connected Idea aussi. Il y avait pas mal. Simple aussi. Il y avait Simple Connected ou Simple Connected Ideas. Simple Connected... Voilà. Si vous avez des petits jeux de mots, des petites idées comme ça, vous pouvez les mettre en commentaire et tout. Et celui qui trouvera... Par exemple, celui qui trouvera la punchline ultime et qui sera gardé comme référence, par exemple, pour le nom de la marque, gagnera quelque chose, certainement. Soit le premier produit de la marque ou... On verra. On fera quelque chose. Si on fait quelque chose. Et tiens, pour en venir un peu à l'histoire, j'ai demandé à Jean, qui est toujours en Chine. Jean, Jean-Rome. Qui est toujours en Chine et tout. Donc, lui, il est là-bas, il est là-bas. Donc, du coup, je lui ai demandé. Je lui ai dit, disons, pour venir en Chine, comment ça se passe, la quarantaine ? Il y a une quarantaine pour venir en Chine ? Il fait, non ! Il n'y a pas de quarantaine. Il y a trois semaines. Donc, si vous voulez aller en Chine, il y a trois semaines. Si vous voulez aller en Chine, il y a trois semaines de quarantaine. Il me dit, si t'es touriste, c'est trois semaines à l'hôtel et après, tu peux naviguer en Chine. Si t'habites pas là-bas, par exemple, si t'as une maison, c'est deux semaines à l'hôtel et une semaine chez toi. Parce que là-bas, chez toi, c'est chez toi. C'est pas Chine et un truc et je vais me balader. C'est chez toi, chez toi. Donc, c'est trois semaines. Trois semaines. Deux semaines pour la Tôlant, trois semaines pour la Chine. Que bordel, hein ! Donc, on lui demandait. Donc, on cogitage pour Skyphone et tout. Je suis en train de travailler dessus. Je me suis laissé six mois jusqu'à 2022. Puisque j'ai encore six mois et j'ai gagné six mois. Et puis, on en reparlera d'ici là. Mais voilà, si y'en a qui ont des idées, ce qu'ils aimeraient bien en produits connectés, en trucs, il y avait So Crazy Ideas aussi. Parce que je me suis dit, il y a bien quelqu'un. Vous allez me dire si vous trouvez les références. Il y a quelqu'un de connu qui a créé The Boring Company. Qui est quand même grosse. Après, il y a un autre. Alors ça, c'est un Américain. Il y a un Chinois qui a monté la marque Nothing. Donc, il y a Boring, Nothing. Donc, je me suis dit So Crazy Ideas. C'était bien. So Crazy Ideas for them. Voilà, c'était pas mal aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça permettra de faire des commentaires ou pas. Ça permet de lancer un peu le truc. Et peut-être de rentrer dans une nouvelle aventure. Parce que moi, je suis chaud. Je suis chaud pour l'année prochaine. On peut même faire un truc là-bas. Directement là-bas, depuis là-bas. Trouver des partenaires. Trouver, voilà. C'est des choses qui ont déjà été évoquées avec des Chinois. Qu'on, voilà. On réfléchit. Chasse. Ce. Voilà. Bon, allez, parlons des news high-tech. On parle bien évidemment du test du Doogie S86 Pro. Un téléphone résistant qui, malgré tout, avec son Helio P60. Et son énorme batterie de 8500 mAh. Elle faisait quand même de belles photos. Ce qui n'a rien à voir. Mais ça faisait quand même de belles photos. Il faisait des photos qui n'étaient pas stabilisation et tout. Mais la dernière vidéo, je l'ai mis en stabilisation. Donc, on avait croqué dans l'image, bien évidemment. Parce que je vous rappelle, quand tu as une vidéo qui tremble comme ça, le logiciel, ce qu'il fait, il prend l'image comme ça. Puis il se dit, s'il y a une image là, une image là, quand ça tremble, il prend les deux. Donc, tu as le j'ai de croquer dans l'image. Il croque en haut, il croque en bas. Et il lisse l'image pour en faire une image stabilisée. Ce n'était pas trop mal. Bon, c'était gros zoomé. Parce qu'on sentait qu'il n'y avait quand même... Papa, il ne fait pas super attention. Mais c'était un téléphone qui n'était pas trop trop mal et tout. Et je suis assez content. Et donc, du coup, j'ai eu Dougie. Et ils sont bien contents aussi. Et ils vont m'envoyer le nouveau. Donc, on en parlera à la fin. On parlera également du Oppo Reno 6Z. Alors, le problème de Oppo, c'est que, bon, ils ont voulu s'implanter en Europe. Mais en même temps, ils ont lancé la marque Realme. qui s'est quand même extrêmement bien implantée en Europe. Et donc, du coup, de vous à moi, entre un Oppo qui sont souvent peut-être un peu trop chers et un Realme, l'affaire, elle est vite faite. La team Realme francophone, nana, ne me contredira pas. Mais ils ont vraiment de mal, du coup. Alors, en Asie, ça marche encore pas mal. Mais en Europe, je pense que la marque est cramée complet. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Et donc, du coup, ça s'est infecté. Le Covid est venu par-dessus et tout. Bon, la jambe est pourrie, quoi. Il faut couper. Coupe pour le. J'ai bien fait de ne pas les bosser pour eux. On en avait parlé l'année dernière, quand Teddy m'avait dit de chercher un team manager. Et donc, du coup, j'étais... Voilà, j'aurais pu. J'aurais pute. Mais le challenge était énorme. Parce que là, bon, ils faisaient n'importe quoi. Bon, le Oppo Reno 6Z pourrait être annoncé en Thaïlande. Puisqu'il y a apparemment le NTBC Europe. Ou peut-être la Russie aussi en même temps. On pourrait avoir un Dimensity 800U. U, le processeur. Voilà. 8Go de RAM, 256Go de ROM et tout. Bon, un téléphone qui n'est pas trop trop mal. Bon, après, un AMOLED 6,43 pouces, c'est trop petit pour moi. J'ai 6,5. Je trouve ça, non. Lecture d'empreinte digitale sous l'écran. Caméra 32 millions de pixels. Caméra arrière 64. Bah, c'est la même merde que mon EMI 11 Lite, quoi, en gros. Par exemple. La batterie de 4300 mAh, pareil. La charge m'appli de 30W, pareil. Bon, bah, voilà. Vous avez compris. C'est un EMI 11 Lite. On a marqué Oppo dessus. Donc, le prix ne devrait pas être dingo. Une annonce le 21 juillet et tout. Aucun intérêt. Je dis, c'est de faire de la news pour vous dire qu'il n'y a aucun intérêt. Bon, Realme pourrait également sortir sa Realme série X9. Après la X7, ils vont directement passer au X9. Je ne sais pas, moi, le 8, non. Le 8, non, porte malheur. Voilà, pourquoi ? Je ne me rappelle plus. S'il y en a qui sait pourquoi le 8 porte malheur en Chine, qui le met en commentaire. Ça fera du commentaire. On est là pour faire du commentaire aujourd'hui. Aujourd'hui. Et ce mois-ci, on est là pour faire du commentaire. Quoi qu'il en coûte. Je veux dire, qu'il en coûte. Non, on ne va pas déconner. Quoi qu'il en coûte. Bon, alors, la série X9 pourrait être, forcément, la série X7 avait très, très bien marché. C'était vraiment des bons téléphones et pas chers. Donc, le X9 pourrait avoir 6,43 pouces, AMOLED, batterie 4002. Ah, même merde que moi. T'es de la même merde que toi. Non, arrêtez de dire que mon téléphone, c'est de la merde. Pas tout le temps. Bon, et on parle également d'un série X9 Pro qui serait quand même plus intéressant, qui a passé le CE et l'énorme en Russie. 6,55 pouces, c'est un peu mieux. Caméra arrière, par contre, ça déboîte un peu. Sony IMX 766 de 50 000 pixels. Ultra large, 16, capteur de profondeur, 2 millions de pixels et tout. Un Staron de 870, c'est pas mal du tout. 8Go de RAM, jusqu'à 1Go de RAM, batterie 455 milliampères et super charge rapide de 65 watts. Comme ça, c'est pas mal. Putain, batterie, caméra, faut voir. Moi, j'ai 64 millions de pixels et ça fait pas des ouf. Mais c'est les nouvelles, c'est la 766. Donc, un téléphone qui est pas mal. Dans ces trucs-là, on serait dans les 300 balles. Parce que moi, j'ai un 700 quelque chose, on est à 250 euros. Ouais, je dirais moins de 300 balles, forcément, pour un petit téléphone comme ça. À voir. Encore une fois, ne vendons pas de la peau de l'ours avant de l'avoir chassé. Déjà. Faut lever son cul, tient le fusil et tout, chasser. Bon, on parlera de UAMI. UAMI, ton ami pour la vie, bien évidemment. UAMI, qui est propriétaire de la marque Amisfit et de la marque ZEP. Alors, ZEP, je sais pas. Moi, j'entends plus parler. Alors après, soit en Europe, ça cartonne. Mais bon, c'est un peu comme des trucs, c'est un peu en Europe. C'est que pour l'Europe et personne n'a entendu parler. Et puis voilà, c'est un peu comme bref. Bref, j'en ai entendu parler sur le tard. Et ça cartonne en France. Bref, tout voilà. Et là, ZEP, je sais pas. Vous me direz, est-ce que ZEP, est-ce que ZEP fonctionne bien en Europe ou est-ce qu'ils ont fait de n'importe quoi ? Moi, de les premiers assos qu'on a eus des boîtes marketing, c'était un peu n'importe quoi. Donc, ils vont proposer non seulement une nouvelle gamme de montes UAMI, ton ami pour la vie, mais ils vont proposer deux choses. Un, ils vont proposer leur propre OS. Alors, on sait pas. Est-ce que ça sera... Alors, eux, ils mettent... Alors, l'OS. J'ai lu la news. L'OS, alors ils parlent d'un OS RTOS. Moi, j'aurais dit que c'était du Java OS. Généralement, c'est du Java et tout, qu'ils ont bricolé et tout. Mais non, c'est du RTOS. C'est mieux, c'est plus connecté. Donc, est-ce que ça va être le même RTOS et ils vont le faire évoluer pour le faire... pour vraiment l'upgrader ou est-ce qu'on va partir sur une nouvelle base, soit toujours en RTOS, mais une nouvelle base, ou alors directement avec un autre OS, un autre système d'exploitation et tout. Alors, pas d'Android, bien évidemment, mais peut-être un loyau Linux ou quelque chose de bien. Et également, leur nouveau processeur. Alors, leur nouveau processeur qui sera non seulement plus puissant, consommera moins d'énergie et permettra d'augmenter plus de fonctions, notamment des écrans dynamiques, des choses comme ça. Donc, c'est pas mal, parce qu'on voit que les fabricants ont énormément de mal avec les processeurs, avec cette pénurie ici. Les ROMs, enfin les OS, ils ont du mal à les faire évoluer et tout, parce que souvent, ils ne les contrôlent pas, ils les font faire par d'autres et tout. Donc, le fait d'avoir un truc propriétaire avec leur propre OS et leur propre processeur, ils auraient la main mise sur tout. Aujourd'hui, ils ont le volume, ils ont la notoriété et la réputation. Ça permettrait de faire des montres plutôt sympas et de dire, on est les seuls à faire ça, puisqu'on est les seuls à utiliser ce processeur avec cette ROM. Et aujourd'hui, Apple aura bien prouvé que les meilleurs appareils, aujourd'hui, sont ceux dont la ROM est fait pour l'appareil. C'est un peu le point noir, par exemple, de Windows. C'est que Windows, on le met sur n'importe quoi. Soit sur les machines de guerre, ça marche très bien. Soit sur des merd'atomies, nous nous disons, ça ne marche pas Windows. Ah ouais, bon, achète-toi un ordinateur à peu près conséquent. Donc là, le fait de contrôler tout, ça peut être intéressant. Non, ça n'a rien à voir avec les tétons qui pointent. Bon, on parlera également du Poco F3 GT. Le Poco F3 GT qui aurait donc, lui, un cadre en aluminium et un verre sandwich. Personne n'a dit ce qu'il y a le sandwich. Il y a de l'électronique, voilà. Donc, un téléphone comme ça, bon, dans la news, oh là là, un Poco F3 GT et tout. Bon, allez, je vous cache la surprise tout de suite. Ce n'est bien sûr que le Redmi K40 Gaming Edition qui sera vendu sur certains marchés en tant que Redmi K40 Gaming Edition avec un Dimensity, un Mediatek Dimensity 1200. 12 plus 256, un écran OLED de 6,67 pouces. Là, ça commence à m'intéresser. 6,7, ça commence à faire un bel écran, rafraîchissement 120 Hz, batterie 5000 mAh, c'est pas mal aussi. Charge rapide, 67 watts. Je peux kiffer. Des petites gâchettes sur le côté, donc je ne vois pas encore trop l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Pour peu qu'on ait des bonnes caméras dedans, pourquoi pas. Et après, bon, évidemment, ce téléphone-là sera vendu sous deux déclinaisons. Un coup, en Inde, et dans certains pays, ce sera le Poco F3 GT, et dans d'autres pays, ça sera le Redmi K40 Gaming Edition. Voilà. Alors, il y a déjà des super éditions. Il y a déjà pas mal de noms, un peu chelous et tout, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, encore une fois, c'est de la news de merde. Non ! Certains vont dire, oui, c'est de la news de merde. Non, c'est pas de la news. Au lieu de t'enflammer, de voir la news, un nouveau téléphone qui dit, moi, je le sais. Je sais bien que ton truc GT, là, le Poco, mais c'est le nouveau, c'est le même que l'autre. Ils l'ont rebadgé. Tu fais un peu le connaisseur. Tu vois, comme ça, tu dis, spécialiste, peut-être pas le numéro 1 sur les aspirateurs, mais sur les smartphones chinois, hein, merde ! Bon, allez, on parlera également du Realme GT Master Edition qui pourrait arriver en version Pro. Alors, soit en version Pro, soit en... Alors, soit, soit sera le Realme GT Master Edition Pro, soit le Realme GT Pro Master Edition. Quoi que vous m'aurez pu dire, il y aurait pu y avoir le Realme Pro GT Master Edition. Ou le Realme GT Master Pro Edition. Ah, moi, je vous en mette un peu. Bon, ce téléphone-là, il a cartonné pour quoi ? C'était le téléphone avec le Snapdragon 868, le moins cher... Le Snapdragon 888, le moins cher du marché. Qu'a défoncé en toutou et tout, c'était pas mal. Donc, on se dit, bah, une version Pro, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'elle pourrait avancer ? Forcément, on pensera, vu qu'est-ce qu'on pourrait mettre de mieux sur une version Pro, une version qui existe déjà. Si c'est pour nous faire, en fait, la déclinaison qu'ils ont déjà fait, par exemple, avec des versions Neo, qui étaient des processeurs moins bien, forcément, pour réduire les coûts, là, on parle quand même de la GT, on parle pas du Neo, on parle du GT Pro. Donc, on pourrait dire, mieux que le 888, pour l'instant, il n'y a que le 888+, ce qui pourrait être un peu évident, et peut-être même de nouvelles caméras, même si pour l'instant, les caméras étaient pas mal, on était quand même sur une 50 millions de pixels à l'arrière, plus un grand angle de 16, noir et blanc de 2 millions de pixels, batterie 4500 mAh et tout. D'ailleurs, mais c'est pareil que... Oui, mais c'est tout pareil. On a dit, maintenant, les téléphones, il n'y a plus de... Il n'y a plus aucune... Plus aucune innovation, c'est simplement de la salade. Donc, à un voyant procheur plus, c'est peut-être une caméra qui passerait peut-être de 50 à 64, ou alors la deuxième, au lieu de mettre une 16 en ultra large, il mettrait peut-être une 32 en ultra large, je ne sais pas ce qu'il pourrait mettre. Comment il pourrait l'upgrader ? Parce que la version bien était bien, enfin, la version GT était bien, donc la version pro, s'ils la font moins bien que le... C'est nul. Ils sont capables de le faire, on ne doute pas de leur capacité, on est d'accord. Et puis, ça sera tout, voilà, pour aujourd'hui. Ouais, non, c'était bien, c'était les news du jour, voilà, donc je les ai vus tout à l'heure, c'est bon. On parlera des reviews à venir. Bon, là, Aïlou RS3, on attend un code promo, une offre incroyable et tout, mais enfin bon, elle a payé la review, après, si elle ne veut pas la mettre en ligne, pas un bon problème. J'ai fait la vidéo, elle a payé, au pire, on l'enverra au tipeur, c'est pas mal. On parlera des micros Synco G2, les deux petits micros, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, parce que, comme je suis à 30 cm de l'ordinateur, il fait chier de mettre un truc sans câble et tout, voilà. Donc, je l'ai mis comme ça, ça marche super bien, c'est super quali et tout, je suis assez content, pas cher en plus, j'ai trouvé un prix d'enfer. Je l'ai renvoyé pour approbation, ils vont l'approuver, l'approuver, ils vont l'approuver, ils vont surtout la payer, bien évidemment, et ensuite, comme ça, on pourra vous la mettre en ligne, alors s'ils me répondent aujourd'hui, elle sera pour demain, sinon, mercredi, jeudi, on n'est pas à Pince, demandez le 13. Le 15, j'ai le Hub Novo, il est où mon Hub Novo, disparu ? Je ne sais pas où c'est que je l'ai mis, j'avais le Hub Novo, je l'ai mis dans la boîte peut-être, voilà, le Hub 9 en 20, Novo, machin et tout, c'est bien, c'est un Hub 9 en 1, garantie CE, Amazon et tout, c'est un bon petit Hub, rien d'incroyable. Les Xiaomi Flipbox Pro, donc du coup, ouais, bon, c'est gratuit, on change d'une review, donc ce n'est pas prioritaire. La Sony SRS 3000, du coup, en fait, comme je fais des reviews, je lui envoie, et du coup, il ne rattrape pas son retard, donc ça tombera plus tard. La Belking Sonform, ça, on a dit au mois d'août, on est d'accord. Pour le 20, j'ai les nouveaux Redmi Buds 3 Pro, alors, moi, je les appelle les Redmi Buds 3 Pro, mais en fait, sur l'internet, ils l'appellent plutôt les... Attends, il est là. Ils l'appellent plutôt le Redmi... AirDots, voilà. Ils appellent ça les Redmi AirDots 3 Pro, alors que vous êtes d'accord un peu avec moi, et sur la boîte, il y a marqué Buds, mais enfin bon, après, tout le monde appelle les AirDots, donc on ne va pas... On ne va offusquer personne, on mettra le même titre, hein. On est avant tout une petite pute à cliques. Donc ça, c'est pour le 20, c'est pas mal. J'ai eu confirmation, FedEx a bloqué le nouveau Dream Z10 Pro, un robot aspirateur, avec la station qui aspire les poussières et tout, qui serait apparemment un clone du Roborock, mais avec les lidars et tout, comme on aime bien. Ça, c'est pas mal. Le Redmi Vacuum aussi, ça, c'est pas d'urgence. Donc tout va bien. Donc Divum, Sinko, Ailu, bah non, Divum, on attend, Sinko, c'est fait. Ailu, Vacuum, la Redmi, Retro Gaming, bon, pas mal. Et les Redmi Buds, voilà, donc j'ai juste le Dream Z10, là, à faire des taxés, à recevoir, et puis voilà, il y aura un peu de la review, sympathique. Patrick, j'ai eu confirmation de Dougie qui a très bien aimé ma vidéo du Dougie S86 Pro et il m'a dit qu'il allait essayer de m'avoir le Dougie S97 Pro et de me l'envoyer as soon as possible. Asap, pour les plus... Oui, parce que dans les SMS, on met asap. Ça veut dire as soon as possible. Ça fait classe, je sais, t'es là pour apprendre des trucs. Bon, pas beaucoup, on est d'accord. Bon, allez, on parlera des films et séries télé de la semaine. J'ai regardé bien vendredi comment je suis devenu un héros sur Netflix, un film français sur les super-héros et tout. Alors, je suis un peu d'accord avec toutes les critiques que j'ai vues, c'est... 1. C'est pas trop mal. Voilà. C'est pas trop mal. Ça va. Je veux dire, ça va. Mais le problème, et j'ai eu, à mon avis, le même problème que beaucoup de monde, ça va, parce que pendant tout le long du film, je me suis dit, ouais, mais c'est un film français. Tu sais, genre, ouais, mais c'est un film français. Donc bon, pour un film français, ça va. Tu vois, c'est pas un film américain, ça tient pas la route. Mais pour un film français, ça va. Et puis, là où je me suis dit, en fait, bon, que le truc, il est regardable, mais pas incroyable, c'est qu'il me restait, je crois, une demi-heure à la fin, mais j'étais fatigué, puis je me suis dit, bon, je regarderai la fin demain. Quand tu regardes à un film et qu'il reste une demi-heure, c'est-à-dire la fin, tu dis, ouais, on va niquer les méchants et tout, tu dirais, il reste une demi-heure, ouais, c'est bon, je regarderai demain. C'est là que tu te dis, bon, en fait, c'est pas terrible. C'était pas, ça se regardait, mais c'était pas terrible. Sinon, quand t'es trop bien, tu dis, je me couche pas, je regarde, et après, je vais me coucher, tu vois, là, pas trop. Après, on peut dire, c'est pas mal, parce que c'est un film français, encore une fois. Cinéma, c'est non. Ça devait sortir au cinéma, c'est non, ça aurait été une décision. Pour Netflix, encore une fois, pour un format Netflix, tu dis, bon, c'est pas oufissime, l'histoire aussi, ça fait un peu téléfilm, c'est pas filmé de ouf, il n'y a pas une action incroyable, les effets spéciaux sont pas mal. Pour du Netflix, ça va. Après, bon, voilà, Benoît Poulvard et tout, bon, c'est sympa de les voir, de les voir dans le rôle comme ça, parce qu'on aime bien les personnages, mais c'est pas raccord avec leur pyjama et tout, là. Donc, ça se regarde, mais c'était vraiment pas ouf, quoi. Jusqu'à la fin et tout, on a déjà vu ça sur Netflix avec les Américains, ils prennent la drogue et tout, puis la fin, complètement, je vole, tu sais, enfin, bon, voilà. Donc, bon, voilà, pour un vendredi, il n'y avait rien d'autre, sale, ça se regardait, ils jouaient tous bien, c'était sympathique, c'était français et tout, voilà. Pour le côté patriote de l'affaire, c'est bien. Je continuerai, je continue doucement sur, putain, mais Naked Director, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, il n'y a pas à chier, qu'est-ce qu'elle est bien, cette série ? L'histoire du mec, alors c'est Netflix, encore une fois, c'est rien de porno, mais c'est un peu coquin des fois, regardez pas ça avec vos enfants, ni avec vos parents, dans les deux sens, parce qu'il y a des scènes qui sont malaisantes, quand même, un petit peu, je ne parle pas de la partie faciale dans le dernier et tout, c'est exceptionnel, c'est assez drôle, c'est pas dire c'est très drôle, c'est assez drôle, l'histoire c'est prônant, les épisodes se regardent bien, c'est un peu coquin, un peu japonaise et tout, il y a une intrigue qui, ça va, voilà, c'est gentil, c'est gentil, ça passe bien et tout, je passe toujours un bon moment, je suis à l'épisode 3 ou 4 de la deuxième saison et tout, je ne regarde qu'un de temps en temps, parce que je les garde un peu sous le coude, parce que j'ai peur de ne pas retrouver quelque chose d'aussi frais, comme ça. Et d'ailleurs, je remercierais Michael qui a regardé The Family sur Netflix et tout, qui m'a dit qu'il a pris une claque, il dit j'ai rienné, The Family, il dit j'ai pris une claque, franchement, ce film, on en avait parlé, un film japonais et tout, franchement, c'est ascenseur émotionnel, là, il y a 4 actes en 30 minutes, vous allez en prendre plein la gueule. Bon, on parlera également du combat de l'année, bien évidemment, l'ultimate fighting avec Poirier vs McGregor, je vous rappelle, premier combat, McGregor avait gagné, bien évidemment, deuxième combat, McGregor a perdu, et là, donc du coup, troisième combat, un combat qui était énormément attendu, regardez et tout, des millions de dollars dans le jeu, il y avait même Justin Bieber qui est venu, regardez le match, pour vous dire à quel point, voilà, donc c'était énorme, bon, malheureusement, pour moi, ça finit sur un match nul, voilà, je ne vais pas vous teaser, si vous ne l'avez pas vu, mais enfin bon, je pense que là, si vous ne l'avez pas vu, on est lundi, il s'est blessé, voilà, il s'est blessé, alors, ça rappelle un peu Da Silva, ce qu'on regardait pendant un moment, Da Silva qui arrivait, qui avait du mal à se remettre, qui s'est complètement défoncé la cheville et tout, aussi, et qui avait complètement arrêté, et qui n'est jamais revenu à son niveau après et tout, donc là, bon, pour moi, ça finit pour un match nul, donc forcément, il y aura une revanche, parce que là, personne n'a gagné, enfin, il y en a qui a gagné, parce que l'autre, il s'est cassé quelque chose, donc forcément, il y en a un des deux qui a gagné, mais, ce n'est pas un vrai match, les gens veulent savoir qui est le plus fort, ce n'est pas qui est le plus fragile des deux, donc, ce qu'il va pouvoir réparer, ce qu'il va pouvoir revenir et tout, bon, Da Silva aura prouvé que oui, on peut revenir, voilà, ça va prendre du temps et tout, mais il y aura forcément, alors, il y a eu des millions de dollars, à mon avis, en jeu, ça, ça s'est fini un peu en queue de pie, voilà, et, il y aura certainement un 4, bien évidemment, tout le monde veut une revanche, maintenant, je pense que les premiers, le but, c'est qu'ils sont toujours en mode teasing, qui est le plus fort, c'est qui le plus fort entre le rhinocéros et l'éléphant, comme dirait les nuls, et bien là, on ne sait pas, et donc forcément, on veut un numéro 4 pour savoir qui est le plus fort des deux, même si pour y aller, il était bon comme ça, mais Grégor était pas mal aussi, il y avait, ah, c'était bien, c'était vraiment pas mal, bon, on parlera de mon Instagram, mon pseudo, c'est Grégogui, bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur Instagram, pourquoi pas, qu'est-ce que j'avais noté en, ah oui, c'était ça, je peux le rafraîchir un peu ou pas, je vais faire un truc, voilà, mon Instagram, c'est Grégogui, et tout, et donc du coup, comme j'ai gagné 6 mois de rester ici, avant éventuellement, certainement, de repartir en Chine, au moins pour le travail, pour le business, pour voir les partenaires, parce qu'il faut quand même qu'on aille les boire, et je pense que, j'espère que dans 6 mois, ça ira mieux, et éventuellement, essayer de lancer des choses depuis là-bas, j'ai plein, plein de contacts, je commence à teaser un peu partout, on commence à regarder les produits, j'espère que vous serez forte proposition, et peut-être que certains, directement ou indirectement, commenceront cette nouvelle aventure avec moi, on va regarder si elle se met en place comme il faut, on va pas s'emballer comme les t-shirts, on va faire un truc d'enfer, avec des personnes qui sont pas assez compétentes, pour aller au bout, et essayer de prendre le temps, se laisser 6 mois et tout, et donc du coup, quand je dis directement ou indirectement, ça va être, par exemple, vous pouvez donner des idées, des idées de produits, des idées de noms, des avis, des commentaires et tout, et puis lancer un vrai truc, voilà, allez je sais, allez réfléchir, 6 mois, 6 mois c'est beaucoup, ça fait janvier 2022, voilà, donc pour l'instant, d'ici là, soit on est tous morts, soit on est tous sains et saufs, et enfin, on parlera de la vidéo de Ici Japon, que j'ai regardée hier, enfin non, c'était Téve et Louis, je suis abonné comme tout le monde, et il parlait des croissants au Japon, et tout, et déjà ça m'a donné faim de ouf, à regarder ça et tout, et je me suis dit, putain mais c'est bien, parce qu'en fait, en Thaïlande, et les croissants, c'est des fois, c'est le jour et la nuit, c'est des fois, il y a les croissants qui n'ont vu de beurre que la photo, c'est-à-dire que croissant au beurre, il y avait juste la photo du beurre, ou alors le beurre, il est passé par-dessus en volant, et ils ne l'ont pas vu, et je me suis dit, comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être ça pourrait être intéressant de tester tous les bakéries, prendre bakéries sur la carte, et les faire un par un, et de vous faire une vidéo, en disant voilà, aujourd'hui on va dans celui-là, on prend, à l'après-midi, on prend un croissant, et un mocha, et je donne une note, et si un pain au chocolat, ou une chocolatine, je prendrais aussi, et je donnerais une note comme ça, et on les ferait tous un par un, et ça ferait une vidéo par bakéries, ce qui permettrait de faire un titre, pas trop pataya, mais plutôt le bakéries, de donner une note à un croissant, et peut-être pas trop parler de la Thaïlande, tu vois, parler du magasin, du shop, on va arrêter là, prendre la GoPro, ou la DJI, en mode micro-cravate, filmer, voilà, il y a ça, on donne le prix du croissant, je m'assois, je le goûte, et je vous donne un peu un truc, alors là, ils vont dire, c'est complètement pompé de ici Japon, mais, oui, oui, non, peut-être, après, c'est en Thaïlande, et on essaiera de faire un truc par magasin, et tout, mais ça permettrait de relancer WTS, en faisant au moins une vidéo par semaine, facile, il suffirait d'aller dans un bakéries, après-midi, filmer ce qu'ils ont, me filmer en train de déguster, faire un petit montage à la World again, mettre sur WTS, vous seriez sûr de retrouver un petit format, une fois par semaine, on pourrait commencer par les croissants, tous ceux qui connaissent des bakéries à Pattaya, me diront, mais il faut que tu ailles là, il y en a un là, et tout comme ça, donc ça permettrait aussi qu'il y ait un peu de commentaires, puis après, une fois que cette série-là, peut-être, sera finie, on pourrait l'étendre avec les pizzas, je ne sais pas, n'importe quoi, enfin, je dis une connerie, mais ça serait moins touristique, utiliser l'image de Pattaya, parce qu'il ne vole pas, et, en même temps, faire un truc un peu sympa, pour relancer WTS, encore une fois, j'attends vos commentaires, alors pas dans le chat en live, sinon, parce que je ne serais peut-être pas là, et je ne pourrais peut-être pas tous les lire, mais au moins, mettre des commentaires, voilà, en discrétion, et dites-moi, mettez des commentaires, redé la vision, et essayez de partager de trucs, que ce soit plus interactif, parce qu'au niveau des vues, on est bien, des pouces en l'air aussi, je sens qu'il y a de l'engouement, mais on voit qu'au niveau des commentaires, vous êtes beaucoup trop passifs pour moi, top au bottom, hein, vous êtes un peu trop bottom pour moi, redevenez un peu top, of the top, bon, n'importe quoi, bon, 30 minutes, c'est pas mal, bon, ça sera tout pour aujourd'hui, j'aime bien ce petit format d'émission, vous voyez, on parle un peu de tout, on essaie de lancer des trucs, voilà, on essaie de se débattre, on essaie de se défendre, et tout un petit peu, et puis de proposer des choses, et puis voilà, maintenant, ce que j'attends, c'est vos réactions, vos commentaires, je lirai tous les commentaires, les commentaires bien, je mettrai des petits cœurs d'amour, les commentaires d'autres, je mettrai même des commentaires, voilà, je mettrai un commentaire à votre commentaire pour augmenter un peu le truc, et si c'est juste un petit smiley, je mettrai un petit cœur d'amour quand même, voilà, on verra, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, faisons-nous plaisir, c'est bon ça, allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, surtout gardez le moral, et surtout, restez ouverts, moi, en attendant, je souhaite une bonne journée, forcément, je vous kiffe, rendez-vous maintenant vendredi sur JLG Vidéo et sur l'autre chaîne JLG Review, bonne journée à tous, à vendredi, bye bye !